Bonjour, il existe un très grand nombre de systèmes de gestion de contenu, CMS ou Content Management System en anglais, distribués de par le monde. Je ne parle ici que des CMS open source, qui sont donc par essence gratuits pour les utilisateurs. Ils sont en général conçus initialement pour des usages particuliers, blogging par exemple, ou édition de journaux, ou encore e-commerce. Mais au fur et à mesure de leur évolution, et pour peu qu'ils deviennent populaires, la communauté des développeurs augmente la capacité de ces logiciels à répondre aux besoins des créateurs de sites. Ces CMS deviennent alors de plus en plus capables de répondre aux besoins de tout client. Il devient alors difficile de choisir lequel sera le plus adapté par rapport au cahier des charges défini. Il existe de nombreux types de projets de sites internet. Certains sont grands, d'autres petits. Ils sont utilisés par les internautes ou les auteurs pour des raisons diverses. Le cahier des charges est très important car il définit les usages et les raisons d'exister du site. C'est sur cette base qu'on doit pouvoir définir le logiciel à utiliser. Quels sont donc les critères de choix d'un système de gestion de contenu ? D'une part, la qualité et la viabilité du logiciel sont prépondérants. Le CMS doit avoir été développé il y a plusieurs années et ne pas décevoir son public, année après année. On peut savoir si c'est un CMS sérieux, si le logiciel est beaucoup utilisé et si son usage est en hausse ou en baisse. Ce schéma montre que dans les CMS principaux, WordPress est classé premier, puis Drupal, puis vient ensuite Joomla et DotClear, mais ces deux derniers ont une utilisation en baisse. Spip est classé cinquième, mais n'a jamais été un logiciel très couru, notamment à cause d'une philosophie particulière, du fait qu'il soit francophone. Par contre, c'est le plus ancien des CMS présentés ici. On montre ainsi sa pérennité. Dans le même ordre d'idée, on doit s'assurer que le CMS vivra et évoluera encore quelques années, au moins 4, et que la communauté des développeurs, des extensions et des thèmes est active et répond rapidement à toute question par quelqu'un, que la question soit complexe et difficile ou simple et posée par un débutant. Dans le cas de WordPress, aujourd'hui, c'est le problème inverse qui peut se poser. Trop d'informations tuent l'information. Notamment, les tutoriaux dédiés à WordPress sont nombreux et ne délivrent pas toujours d'informations pertinentes. Il faut toujours privilégier la lecture de forums ou de groupes de discussion, la lecture en général, par rapport aux tutoriaux vidéo qui fleurissent aujourd'hui. Un autre argument d'importance est la facilité qu'on a à adapter un CMS au projet. Les CMS ont tous été programmés historiquement pour des buts et à des époques différentes. Par exemple, WordPress est initialement dédié au blog et donc à des petits sites. Spip a l'édition en ligne de journaux. Et Drupal a la construction de sites plus corporate. Bien sûr, ces CMS ont évolué au fur et à mesure vers des usages plus larges, mais ont gardé peu ou prou une base provenant de leur histoire. Pour qu'ils puissent être adaptés au projet que vous allez devoir développer, il va donc falloir leur ajouter des extensions ou des plugins qui vont améliorer le CMS afin qu'ils puissent correspondre. Plus on ajoutera de plugins, plus le projet sera complexe à développer, plus il sera difficile de le maintenir, plus il sera également difficile à utiliser pour les administrateurs et les rédacteurs du site. Le CMS le plus adapté sera donc celui qui aura le moins d'extensions à ajouter en fonction du projet à construire. C'est donc un critère économique car il diminue le nombre d'heures passées à configurer le site. Un autre critère très important est la facilité avec laquelle les personnes qui ont en charge l'animation du site, administrateurs et rédacteurs, pourront effectuer leur travail. Par exemple, on rencontre souvent des administrateurs qui ont la connaissance de WordPress. Il est donc tentant de créer un site que les utilisateurs seront animés facilement avec un minimum de formation. Clairement, SPIP a été historiquement utilisé dans les communautés de savoirs, écoles, universités, instituts de recherche, etc. Peut-être l'interface d'administration de SPIP peut paraître austère. Enfin, il n'empêche que ce choix peut se justifier parce que les utilisateurs ont l'habitude d'utiliser ce logiciel. Enfin, Drupal paraît à première vue plus complexe. Cependant, c'est le logiciel qui permet le mieux de contrôler l'interface de chacun des utilisateurs en fonction du rôle qui lui est assigné. Si Drupal n'est peut-être pas le logiciel le plus connu par les rédacteurs de sites, c'est celui qui permet de mieux contrôler l'interface de chacun. Par contre, il sera nécessaire, bien sûr, de bien former l'administrateur principal à son fonctionnement. Le dernier critère à observer est la gourmandise du logiciel en termes de processeur CPU et de mémoire RAM. Et il ne s'agit pas uniquement du logiciel en lui-même, mais aussi du thème et des extensions utilisées. De façon générale, plus il y a de plugins installés, plus la charge CPU est importante et plus le logiciel peinera à construire des pages. Pour ce faire, les CMS possèdent un système de cache qui permet de servir des pages calculées plutôt que de systématiquement recalculer les dites pages HTML. Cette notion de cache sera vue ultérieurement, notamment dans l'administration et la programmation de sites. Notez toutefois que WordPress ne possède pas de système de cache et qu'ils font donc lui ajouter un plugin pour que le site ait cette fonctionnalité, ce qui est un comble. Mais il est également important que la page, qui est téléchargée par le visiteur du site, ne soit pas trop lourde. Ainsi, il faut favoriser l'intégration d'images dédiées au design dans la feuille de style et éviter que ces dernières n'aient pas de références multiples aux mêmes balises, classes ou identifiants. Un dernier point qui peut paraître évident est la question de l'adaptation du site aux périphériques mobiles, smartphones ou tablettes. Ce n'est pas tant une question liée au CMS lui-même, aujourd'hui tous les CMS sont adaptés à ces périphériques, qu'aux plugins et extensions qui peuvent ajouter dans la page des modules supplémentaires. Il est donc fondamental, lorsqu'on développe un site ou qu'on choisit les plugins nécessaires au CMS le plus adapté en rapport avec le cahier des charges, que les thèmes extensions plugins soient tous développés de sorte à être adaptés à l'affichage sur périphériques mobiles. Cela se fait par exemple en modifiant la taille de la fenêtre du navigateur et en vérifiant que tout s'affiche correctement. Si on développe un thème de nouveau, on peut avantageusement utiliser les plugins qui permettent d'intégrer directement les librairies Bootstrap ou Foundations dédiées au design responsif des thèmes. Je vous remercie de votre attention.